Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, nous allons étudier le coefficient de corrélation avec Excel. La corrélation cherche à mesurer l'intensité de la liaison statistique entre deux variables. Le coefficient de corrélation est compris entre moins 1 et 1. Un coefficient de corrélation proche de 1 démontre une relation positive entre les deux variables. Un coefficient de corrélation proche de moins 1 démontre une corrélation négative entre les deux variables. Un coefficient de corrélation proche de 0 marque l'absence de relation entre les deux variables. Mathématiquement, le coefficient de corrélation noté R est calculé de la manière suivante, mais Excel va nous aider dans ses calculs. Dans ce tableau, j'ai le cours mensuel des actions Pepsi et Coca-Cola sur plusieurs années. Et je vais essayer de voir s'il existe une relation entre le cours des actions Pepsi et le cours des actions Coca-Cola. Pour ça, je vais utiliser la fonction coefficient de corrélation d'Excel. Le premier élément, ça va être mes données concernant Pepsi. Point virgule. Deuxième élément, les données concernant Coca-Cola. J'appuie sur l'entrée. Et on peut voir que j'ai un coefficient de corrélation assez proche de 1. Il est de 0,84. Donc, j'ai une corrélation assez forte entre ces deux actions. Même opération. Cette fois, j'ai le cours de l'action Pepsi, mais j'ai aussi le cours de l'action Clépierre. Donc, Clépierre, en fait, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le bâtiment. Donc, c'est deux secteurs qui sont éloignés. Alors, je vais utiliser la fonction coefficient de corrélation. Je vais prendre les données de Pepsi. Point virgule. Les données de Clépierre. Et cette fois, j'ai un coefficient de corrélation négatif. Si je m'amuse à faire une représentation graphique des deux actions, on peut voir que le cours de ces deux actions évolue de manière légèrement opposée. Il est aussi possible avec Excel de faire ce qu'on appelle une matrice de corrélation. Pour ça, je vais aller dans le menu Données, Utiliser d'analyse, Analyse de corrélation. Ma plage d'entrée, ça va être mes données concernant les trois actions. Il faut cocher la case Intituler en première ligne, puisque j'ai désintitulé. OK. Voilà ma matrice de corrélation. Donc, on peut voir que la relation entre Pepsi et Coca est positive et plutôt forte. Mais la relation entre Pepsi et Clépierre est négative. De même, la relation entre Coca et Clépierre est négative.